L'animalité de l'être humain Première partie L'être humain, cet animal Chapitre 4 La solution pour ne pas céder à l'animalité Toute sa vie, le disciple du Seigneur devra combattre les désirs de sa propre chair qui sont contraires à ceux de l'esprit, Galate, chapitre 5, versets 16 à 18. En effet, la chair Ne se soumet pas à la Torah d'Élohim, elle n'en est même pas capable. Romains, chapitre 8, verset 7 Cela signifie que l'animalité s'opposera à la parole d'Élohim jusqu'à la mort du croyant. Le chrétien doit donc se préparer à livrer une véritable guerre contre les nombreux appétits de la chair, parmi lesquels il y a les plaisirs et les convoitises qui combattent dans nos membres et qui font la guerre à notre âme, Jacob, Jacques, chapitre 4, verset 1 1 Petros, 1 Pierre, chapitre 2, verset 11 Le péché, les sentiments, les œuvres de la chair, Galate, chapitre 5, l'amour de l'argent, la gloutonnerie, le narcissisme. Pourtant, nombre de ces œuvres ne posent aucun problème aux inconvertis et à tous ceux qui laissent libre cours à leur nature adamique et qui vivent pleinement leur animalité. Mais lorsque les différentes sociétés font face à une bestialité sans limite, celles-ci sont bien obligées de voter des lois pour freiner la sauvagerie des êtres humains et investir dans des programmes pour tenter de protéger la société de la perversité de leurs membres. En effet, les faits divers montrent que beaucoup se livrent à une violence sans borne, cannibalisme, orgies, zoophilie, pédophilie, féminicide, infanticide et autres infractions passibles de peine d'emprisonnement. Il n'est donc pas étonnant que les humains se soient organisés pour tenter de soigner leur propre bestialité, ou au contraire pour l'autoriser.